Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV pour une nouvelle émission aujourd'hui consacrée à Tintin. Alors, Tintin au pays des soviétiques. Alors, on va parler de deux éditions. L'édition Deluxe, les aventures de Tintin, reporter chez les soviets. Il y a bien une nuance dans le titre. Et le second, Tintin au pays des soviets en version colorisée. Alors bien sûr, la première est également colorisée. Alors, la principale différence entre ces deux versions, c'est que la version Deluxe, comme son nom l'indique, comporte des ajouts rédactionnels de Philippe Godin. Philippe Godin, auteur d'une très belle biographie sur RG intitulée Ligne de vie, que je vous recommande chaudement. Il y a un insert plutôt sympathique, un tirat à part, 50 000 exemplaires. Alors, effectivement, il y a eu pas mal de discours, de discussions, de débats autour de cette version colorisée de Tintin au pays des soviets. Fallait-il la faire ? Ne fallait-il pas la faire ? Est-ce que RG l'a souhaité ? Alors, Philippe Godin nous l'explique dans l'édition Deluxe. Il nous donne un petit peu plus d'informations sur le sujet. Si on reprend l'historique, effectivement, à un moment donné, RG avait souhaité une version colorisée de cet album, une version retravaillée. Voilà, donc le débat reste entier sur le sujet. Fallait-il le faire ? Ne fallait-il pas le faire ? En tout état de cause, on en parle tout de suite sur Gunnett TV. Générique Alors, qu'on le veuille ou non, La sortie d'un nouvel album de Tintin est toujours un événement dans le monde de l'édition. Sorti le 11 janvier 2017, ces deux albums sont déjà de véritable succès en librairie, puisque ça se vend par palette entière. Alors, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de discussions autour de cet album de Tintin au pays des soviets. On sait que RG, à un moment donné, souhaitait l'éditer, le retravailler dans une version couleur. Puis ensuite, il a abandonné l'idée, il a ensuite voulu le ressortir sous forme d'archives. Casterman était moyennement chaud. Mais bon, voilà, donc ça, ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné. Et puis, face à la profusion, je dirais, des albums pirates qui se vendaient sous le manteau ici et là, voilà, les éditions Casterman ont relancé une série à petits rapports. Et cet album n'a jamais vraiment fait partie de la collection officielle des albums de Tintin. Donc là, Casterman, les éditions Moulinsard, nous proposent donc une version colorisée avec deux albums. Un album, je dirais, normal et un album collector qui, à mes yeux, est assez intéressant. Même très intéressant, n'ayons pas peur des superlatifs. Puisqu'il nous permet d'avoir une préface de M. Godin, le spécialiste d'HERG, Philippe Godin, qui nous explique pas mal de choses sur la naissance même de Tintin reporter, que je ne connaissais pas moi à titre personnel, cette anecdote que je ne vous dévoile pas. Vous lirez le bouquin pour la découvrir. Et puis derrière, il nous explique un petit peu la genèse de Tintin qui naît quelque part sous vos yeux. Puisqu'à partir de la planche 7, on voit que Saoupette se redresse définitivement. Alors qu'avant, il ressemble un petit peu à TOTOR, un personnage qu'avait créé RG avant. Et donc voilà, à partir de la 7e, 8e, 9e page, ça y est, ça s'enchaîne, ça s'emballe, ça s'enflamme. Et alors qu'avant, les premières pages, c'est un petit peu à dessin, un peu pas tout. On voit qu'HERG se cherche. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Herg a 21 ans quand il écrit Tintin au pays des soviets, enfin quand il écrit et quand il dessine surtout Tintin au pays des soviets. Et voilà, alors certains vont trouver que c'est un livre un peu naïf, un peu caricatural, qui se moque allègrement, je dirais, de l'Union soviétique, des communistes de l'époque. Donc voilà, mais il faut se remettre vraiment dans le contexte de l'époque. On est en 1929, Herg a 21 ans. Et déjà en fait, cet album surprend par sa lisibilité, qui est à la fois, je dirais, moderne, mais avec derrière une recherche historique sur pas mal de documents, de véhicules, d'éléments de décor. Donc on voit que, voilà, Herg avait déjà le souci du détail. Et il faut voir plutôt ces deux albums comme une oeuvre, entre guillemets, fondatrice de Tintin, et même de, je dirais, de l'oeuvre d'HERG en général, plutôt que, voilà, de caricaturer ça à un album un peu naïf et, je dirais, grossier, qui n'a pas le droit de citer dans votre collection. Donc, deux beaux livres que je vous conseille, ben écoutez fortement, bien sûr, plutôt la version collector que la version, entre guillemets, normale, ne serait-ce que pour l'insert de la planche originale qui n'a jamais été édité dans les versions album, et puis la préface de Philippe Godin qui vous apprendra pas mal de choses sur l'univers d'HERG et, bien évidemment, de Tintin. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation et à très bientôt sur Gunnet TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique